Générique 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 Pourquoi la centrale géothermique de Bouillante a-t-elle été vendue à une entreprise privée ? Le préfet fait-il bien son travail ? Le CIPA se considère-t-il comme une force politique en Guadeloupe ? Eh bien, pour y répondre aujourd'hui, nous recevons M. Alain Plaisir, président du CIPA. Restez avec nous, c'est tout de suite, c'est maintenant et c'est dans Face à la Presse. Bonjour à tous, vous nous regardez sur ETV, vous nous écoutez sur EFM RTL. Comme chaque semaine, nous recevons notre confrère journaliste et consultant Thierry Funderé qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour Thierry. Bonjour Jean-Yves, bonjour à tous. Et donc, comme je vous le disais il y a un instant, nous recevons aujourd'hui M. Alain Plaisir. Bonjour Monsieur. Bonjour Monsieur. Bienvenue dans les studios de TV ici à Jary. Alors on va commencer tout de suite par une première question. Rappelez-nous, quelle est l'ambition du comité d'initiative pour un projet politique alternatif, le CIPA dont vous êtes le président ? Le projet c'est effectivement une alternative. Nous considérons que le statut départemental ne permet pas le développement, ne permet pas l'épanouissement des Guadeloupéens. Et nous proposons depuis notre création un projet pour l'autonomie de la Guadeloupe. C'est-à-dire que nous voulons qu'il y ait un nouveau portage de compétences entre le pouvoir central et le pouvoir guadeloupéen. Donc, et ce projet doit nous permettre de développer une production Guadeloupe parce que le problème de la Guadeloupe c'est que la production a pratiquement disparu et nous ne vivons que de transferts publics et sociaux. Donc il faut renverser la vapeur et mettre en place des mécanismes qui nous permettent de produire. C'est donc l'ambition du CIPA. Que manque-t-il à l'implaisir pour que votre discours trouve davantage d'écho dans l'opinion guadeloupéenne ? Une prise de conscience des Guadeloupéens ? Oui, mais enfin, je pense que les choses évoluent lentement. Très lentement même. Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Pourquoi vous dites ça ? Vous basez sur quoi ? Si vous basez sur... Vous auriez été élu ? Enfin, je ne sais pas. Non, on a été aux élections régionales en 2015. Nous n'avons pas d'élus sous notre liste. Nous n'avons que des citoyens ou des militants. Et nous avons fait un score qui est au noir tenant compte du fait qu'il y a deux listes qui ont tout raflé. D'ailleurs, si vous rappelez les résultats, il n'y a que deux listes qui ont dépassé les 5%. Bon, nous, avec nos moyens, nous avons progressé. Nous avons progressé puisqu'on a été deux fois d'élection. On a participé aux élections municipales, on a été deux fois d'élection. Et d'une élection à l'autre, nous avons gagné 1000 voix. Donc, ça veut dire que les choses progressent. Et s'il y avait des élections maintenant, je pense qu'on aurait beaucoup plus de voix. Donc, le fait que le discours, ce n'est pas un discours qui s'adresse à une clientèle électorale, c'est un discours qu'on veut pédagogique. Et la pédagogie demande du temps pour expliquer que dans ce système, ce système n'est pas bon, il faut changer. Alors, il y a d'autres partis, comme nous, qui prônent le changement. Et on voit que ces partis-là ne progressent pas non plus. Donc, ça veut dire que les conditions objectives et subjectives ne sont pas tellement favorables à l'idée du changement. Alors, d'où ma question, que manque-t-il ? Ce qui manque, c'est de continuer. Alors, nous, on fait deux choses. On fait deux choses. On renforce le parti, on le développe. On fait en sorte qu'il y ait des jeunes qui viennent. C'est ce qui se passe maintenant, des jeunes, des femmes, surtout beaucoup de femmes, qui sont attirées pour notre discours. Et ensuite, il faut faire de la pédagogie. Parce que si on était un parti comme les autres, si on était un parti comme le PS ou le GUSR, on aurait dit, bon, votez pour nous quand on sera élus, vous avez du travail, vos enfants ont du travail et tout ça. Donc, nous, on ne le dit pas. On ne dit pas du sang et des larmes, mais on dit qu'il faudra donc mettre en place une activité de production. Il ne faut pas attendre uniquement sur les transferts sociaux. Il faudra produire. Il faudra produire des richesses. Et ça, ce discours-là, on n'a pas entendu en Guadeloupe depuis 50 ans. Et nous, on le dit. Est-ce que ce n'est pas ce discours qui fait peur et qui fait fuir ? Ça ne fait pas fuir. Ça ne fait pas fuir parce que ce qui se passe, c'est que j'analyse la situation. Les gens qui sont attirés dans un premier temps pendant le discours, je pourrais dire, c'est les classes moyennes supérieures. Les gens qui ont capacité de comprendre tout de suite le discours. Donc, ces gens-là, ils viennent à nous ou bien ils viennent ou ils sont sympathisants. Mais ce n'est pas la majorité des électeurs. La majorité des électeurs, c'est le Guadeloupéen qui, tous les jours, se lève le matin, qui va dans les champs faire un travail agricole ou ils travaillent dans des employés communaux. Ce discours-là ne le touche pas dans un premier temps. Donc, il faut du temps. Il faut du temps. Et nous, on n'est pas préoccupés par le temps. On n'est pas préoccupés par il faut qu'on soit élu absolument tout de suite. On dit qu'on trace le chemin. On fait en sorte que les gens comprennent la nécessité du changement. Et quand ce discours-là va bien entrer dans la population, le changement sera possible. Et pour une expression que j'aime bien, une idée devient majoritaire quand elle touche les préoccupations de la population. – Que dites-vous de la situation politique de la Guadeloupe ? C'est plus possible, c'est ce que vous êtes en train de nous dire ? – Mais c'est une catastrophe. – On ne peut plus continuer avec ça ? – C'est une catastrophe parce que vous voyez que vous avez des élections, bientôt, il y a une pléthore de candidats. Dans chaque commune, il y a 10, 15 listes. Or, presque toutes les communes, 27 communes sous 32 sont en déficit. Donc, est-ce que ceux qui prétendent, est-ce que ceux qui veulent être maires seront meilleurs que ceux qui sont là ? J'en doute, puisque les conditions objectives sont les mêmes. Est-ce que les nouveaux maires auront plus de moyens financiers ? Est-ce qu'ils pourront augmenter la fiscalité pour diminuer les déficits ? Non, ils ne pourront pas. Donc, ils ne pourront faire que comme ceux qui sont là. – Vous dénoncez une course au mandat. – C'est une course au mandat. Parce qu'on a du mal à comprendre. En France, il y a énormément de maires qui ne se représentent pas. Ils disent qu'on a trop de soucis, on a vraiment... Et donc, on n'a vraiment pas intérêt à être maires, parce que ce sont des problèmes. Alors, quand on voit de l'eau, on a l'impression que tout va bien. On a l'impression qu'il n'y a pas de problème d'eau, qu'il n'y a pas de problème de déchets, qu'il n'y a pas de déficit. Et les gens veulent être maires. Donc, nous, on n'est pas dans ce truc-là. On dit que, quel que soit le maire qui est en place, et quel que soit le président de la région qui est en place, si on ne change pas les structures de l'économie de la Guadeloupe, ça ira de mal en pis. Et c'est le discours qu'on tient. Et ce discours fait son chemin dans le pays. Parce que si vous m'invitez aujourd'hui, et si d'autres médias nous invitent, c'est qu'il y a un intérêt à ce que ce discours soit entendu. Parce que je vous écoute, je revois à vos émissions. Mais qu'est-ce qu'ils disent des gens ? Ils disent des banalités. Honnêtement, ils disent des banalités. Et poser une question, je vais prendre un exemple. Il y aura une réforme de l'octroi de mer l'année prochaine. Personne ne sait ce qu'il y a dans la réforme. Mais il n'y a aucune réflexion Guadeloupe des élus. Bon. Donc, cette réforme. Peut-être que demain, on va annoncer que les entreprises guadeloupéennes seront taxées à partir d'un seuil de 100 000 euros. Le seuil est maintenant de 300 000 euros. Donc, la logique, la géologique veut que ce seuil diminue. Parce qu'il y avait un seuil de 550 000 euros, il est passé à 300 000 euros. La logique veut que ce seuil soit diminué, ou peut-être même qu'il n'y ait pas de seuil. Ça veut dire que les entreprises guadeloupéennes seront plus taxées. Donc, il y aura plus d'entreprises en difficulté. Donc, voilà des réflexions de fond. On est moins que les gens... Et ça, pour vous, ce n'est pas traité comme... Ce n'est pas traité. Et comme ce n'est pas traité, le problème, c'est que tout le monde dit que ça va mal en Guadeloupe. Les jeunes s'en vont. La population vieillit parce qu'effectivement, comme les jeunes s'en vont, il n'y a plus personne pour renouveler les générations. Il y a une espèce de désespoir en Guadeloupe. Il y a des problèmes de dénequance, de drogue. La mortalité routière, même si on met des radars, on sent bien qu'il y a une espèce de... Les gens sont un peu aigris. Et donc, il faut changer la Guadeloupe. Et c'est ce discours-là en tient. Et ce discours-là, il fait son chemin. Et de toute manière, il devinera majoritaire assez rapidement. Alors, on la change comment, ça, Guadeloupe ? Vous savez, il y a un congrès. Il y a un congrès bientôt. Il y a eu un congrès, mais on a l'impression que les élus, quand je dis les élus, je ne parle pas du simple conseiller départemental, je parle des présidents. Que ce soit celui du département ou celui de la région. Mais ils veulent noyer le poisson. Parce que, pourquoi il parle de congrès ? Il parle de congrès parce que M. Macron a parlé de différenciation. Mais est-ce que c'est un débat, ça ? Est-ce qu'on peut faire un débat pour dire, on veut être différent ? Non, nous sommes déjà différents. Nous sommes à 7000 kilomètres. Mais pour en revenir à la question, que faut-il faire ? Que faut-il faire ? Il faut changer de statut. Et nous, on propose un changement de statut en deux temps. Premièrement, article 74 de la Constitution française. Deuxième temps, qu'on devienne le PTOM en utilisant ce qu'on appelle la clause passerelle qui existe, qui permet de passer de RUP comme Saint-Martin à PTOM comme Saint-Martin. Et là, on a deux nouvelles compétences, notamment les deux compétences fondamentales, les compétences douanières et fiscales. Objectif pour vous, l'autonomie de la Guadeloupe à l'exemple de Saint-Martin ? Oui, c'est l'exemple le plus proche, parce que c'est l'exemple que les gens comprennent. Ils sont juste à côté. Mais on pourrait prendre d'autres exemples. Il y a d'autres pays qui ne sont pas des pays français, comme la partie hollandaise de Saint-Martin, qui est un PTOM. Les îles Vierges Britanniques sont des PTOM. Et plus loin, dans la Polynésie, il y a la Polynésie aussi qui est un PTOM. Et quel est l'intérêt d'être un PTOM ? Par exemple, je ne sais pas si on aura le troisième de parler de la mer, mais la mer, tout le monde dit, c'est la richesse. C'est l'avenir de l'humanité. Mais on a l'impression que ces pays-là, ces régions-là, sont plus en difficulté que nous ? Non, ils ne sont pas plus en difficulté. Alors, si vous prenez l'exemple de Saint-Barthélemy, Saint-Barthélemy n'est pas plus en difficulté. Bien au contraire. La violence ? Non, non, mais si vous prenez Saint-Barthélemy, de toutes les collectivités qu'il y a dans les environs, c'est la seule qui a un budget d'excédent. Et pourquoi ils ont un budget d'excédent ? Parce que toutes les recettes perçues à Saint-Barthélemy restent à Saint-Barthélemy. Alors que plus de la moitié des recettes perçues en Guadeloupe, sur le consommateur guadeloupéen, vont dans les caisses de l'État. Donc, Saint-Barthélemy, non, Saint-Barthélemy, quand il y a eu le cyclone, M. Macron a demandé aux gens de Saint-Barthélemy, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous aider ? Ils ont dit non, on n'a pas besoin de vous. Oui, oui. Mais à l'implaisir, Saint-Barthélemy, parce que vous prenez l'exemple de Saint-Barthélemy, s'est donné les moyens depuis des années d'en être là aujourd'hui. Ils ont compris, ce que nous, on n'a pas compris jusqu'à présent, à part le CIPA, ils ont compris que le statut de commune, parce que je rappelle quand même que Saint-Barthélemy était une commune de la Guadeloupe. Ce n'était même pas un département, c'était une commune. Et ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas rester dans cette situation. Ils ne pouvaient pas dépendre de la France et de l'Union Européenne pour leur fiscalité. D'autant plus que, du fait de l'histoire, Saint-Barthélemy est un port franc. C'est-à-dire, un port franc, il n'existe pas d'impôt. Il n'y a jamais eu de douane, à titre d'exemple, à Saint-Barthélemy. Donc, l'Europe allait remettre sans cause. L'Europe allait remettre sans cause. Ils ont compris qu'on ne peut pas attendre que l'Europe décide à notre place. Et ils sont partis. On peut dire qu'ils sont partis. Parce qu'ils ne sont plus une région européenne. Contrairement à Saint-Barthélemy, qui est encore resté, qui est devenue une rue. Et nous, on est dans cette situation, on est à la fois un département français, et on est une région européenne. C'est ce que les gens ont du mal à comprendre. En Europe, ils le comprennent très bien, parce qu'en Europe, quelqu'un qui est dans le nord de la France, il passe en Belgique, il se rend même pas compte qu'il n'y a plus de frontières. Donc, ils se rendent compte qu'il est dans un ensemble. C'est-à-dire qu'en Guadeloupe, le fait que nos politiciens ne parlent que de l'argent de l'Europe, les gens ne comprennent pas comment fonctionne l'Europe. L'Europe fonctionne sur le principe de la libre circulation des personnes, des morceaux, des capitaux et des services. Donc, si vous voulez développer une production locale, guadeloupéenne, il faut savoir que vous serez en concurrence avec les produits qui viennent de toute l'Europe. Notamment des pays comme la Pologne. Et il faut savoir également que l'Europe, ce n'est plus la France qui signe des accords internationaux, c'est l'Europe. Et l'Europe peut signer des accords avec vos voisins, par exemple des voisins de rail, peut signer des accords avec les pays comme le Brésil et l'Argentine. C'est-à-dire que vous avez un marché qui est ouvert, qui est complètement ouvert. Et si le marché est ouvert et que vous avez vos produits qui ne sont pas compétitifs, un enfant de 5 ans comprend ça, vos entreprises vont disparaître. Quand je parle des entreprises, c'est surtout des entreprises de production agricole, artisanale. Je ne parle pas du commerce. Le commerce, c'est autre chose. C'est acheter et vendre. Et donc, si vous ne produisez pas, vous avez un document qu'on a sorti. Si vous ne produisez pas, qu'est-ce que vous faites ? Vous achetez. Et quand vous achetez, c'est quoi ? Il y a un transfert de marchandises. Les marchandises viennent chez vous et votre argent s'en va ailleurs. Et l'argent va ailleurs et ça enrichit les gens qui vont. Vous ne créez pas de valeur ajoutée. Voilà. Et vous créez aussi des emplois ailleurs. Donc, c'est ce mécanisme-là. Si vous n'avez pas compris ce mécanisme-là, vous allez continuer à dire, ah oui, ça ne va pas, on va aller à Paris, on va demander à M. Macron. Et donc, on s'installe dans la dépendance. Donc, il faut pratiquement une révolution culturelle des Guadeloupéens. Comprendre que l'Europe, ce n'est pas l'argent simplement qu'on donne et encore dans quelles conditions on pourrait l'expliquer. C'est un système libéral qui permet aux grandes multinationales de l'Europe de faire de l'argent et de faire de l'argent sur les consommateurs de tous les pays, y compris les pays comme la Guadeloupe. Alors, prochaine question, que pensez-vous justement du taux d'octroi de mer actuel ? Alors, l'octroi de mer, il y a plusieurs taux. Il y a plusieurs taux. Et le taux de base, c'est 7%. Bon. Alors, on dit souvent l'octroi de mer, on pourrait dire les octrois de mer, parce qu'il y a l'octroi de mer traditionnel dont les recettes vont aux communes et il y a l'octroi de mer régional dont les recettes vont à la région. Donc, l'octroi de mer traditionnel, le taux de base, c'est 7%, mais il y a plusieurs taux. Et pour la région, le taux, c'est 2,5%. Bon. Et donc, il y a deux questions qui se posent. Est-ce que l'octroi de mer permet des recettes fiscales ? La réponse est oui. Est-ce que l'octroi de mer permet de protéger la production de roi de paix ? La réponse est non. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Pour une raison bien simple, parce que l'octroi de mer est basé sur la valeur. En fait, c'est calculé sur la valeur. Comme on dit, ad valorem. Je vous permets de faire un peu de technique, c'était mon ancien métier. Et donc, si... Prenons un exemple que je prends dans ce document. Si vous voulez protéger l'igname de Guadeloupe, alors qu'est-ce que les élus vont faire ? Ils vont dire, on va mettre un taux maximum, on va mettre pas 7%, on va mettre 20%. Ok ? 20% ça paraît extraordinaire. Mais si vous achetez des ignames venant de Costa Rica, ça va à quel prix ça arrive ? Je vais vous le dire. Je vais le dire aux téléspectateurs. Ça arrive à 65 centimes. 0,65 euros. Donc quand vous mettez 20%, ça veut dire que ça passe... C'est 13 centimes en plus. Donc ça passe de 65 à 78 centimes. Est-ce que cet igname est encore plus cher que notre igname ? Non. Il est nettement moins cher que l'igname de nos producteurs. Même en étant taxé. Même en étant taxé. Donc ça veut dire que ça ne taxe pas la production. Et plus on va, plus vous verrez dans les grandes chauffeurs, des ignames qui viennent de Costa Rica, du poisson qui vient de Chine, enfin on pourrait citer des crabes qui viennent de Madagascar. Donc si, et là je suis très sérieux, si vous ne faites rien, dans quelque temps il n'y aura pas de production. C'est pas un peu, il n'y aura pas de production. On a beau dire que les gens vont sur le marché, non, moi je travaille avec les chiffres. Et les chiffres, comment on dirait, les chiffres sont têtus. Les chiffres sont là, vous voyez la courbe, vous voyez que la production baisse comme ça, et vous voyez que les importations augmentent. Et même si on n'a pas dans les livres, même si on n'a pas le temps d'étudier les chiffres, vous n'avez qu'à aller dans les grandes surfaces. Et vous verrez d'où viennent les produits. Très bien. Pour parler de cette réforme de l'octroi de mer qui nous pend au nez, que faut-il craindre de pire pour nous ? Ce qu'on peut craindre de pire, c'est ce qui va arriver, je suis persuadé, c'est que l'octroi de mer, pendant des années et des années, ne servait qu'aux recettes. Qu'aux recettes. Donc ça a permis de faire fonctionner les collectivités. Et jusqu'en 1992, jusqu'en juillet 1992, l'octroi de mer n'était perçu que sous les marchandises importées, c'est-à-dire les marchandises qui rentrent en Guadeloupe. Et depuis 1er janvier 1992, et si vous faites la relation entre fin juillet 1992 et 1er janvier 1993, vous verrez que 1er janvier 1993, c'est la date où on a ouvert les frontières en Europe. Et comme on a ouvert les frontières en Europe, ils ont décidé qu'il ne doit pas y avoir d'incompatibilité ou de discrimination entre les produits européens. Et comme nous sommes européens, ils ont dit, vous ne pouvez pas taxer nos produits, les produits qui viennent d'Europe, et ne pas taxer votre production. Ils ont introduit la notion de taxation de la production locale. Et ceux qui... Alors, ils ont mis un seuil assez haut à l'époque, c'était 550 millions, après, il y a eu une autre réforme qui a été toujours dans le même sens, ils ont dit 550 millions, c'était un euro, c'était un franc. Et donc, ils ont fait la réforme, je crois, c'est en 2000... Là, on va... 2000, 2015... Non, avant 2015, il y a eu 2004. Ils ont fait passer le seuil à 554 000 euros. Et là, en 2015, ils l'ont fait passer à 300 000 euros, le seuil, pour taxer la production locale. Et là, ce qui va se passer, en 2020, puisqu'on est dans une logique, dans la logique, c'est que, probablement, ils vont diminuer le seuil, ils vont le mettre peut-être à 100 000 euros, ou peut-être, ou peut-être, ils vont supprimer le seuil. Ça veut dire que la marchande de sorbet, c'est une production, hein, risque de taxer. Le pêcheur qui vient avec son truc de poisson, risque de taxer. Celui qui coupe quelques cannes, qui est un petit peu... Qu'est-ce que vous proposez, justement, pour la protection de la production guadeloupéenne ? Ah ben, l'octroi de mer... Bon, alors, si l'octroi de mer existe, et ça permet des recettes pour les collectivités, laissons l'octroi de mer pour permettre aux collectivités d'avoir des recettes. Mais il faut mettre quelque chose à côté. Et quelque chose à côté, c'est pouvoir taxer, non, à de valoem, mais pouvoir taxer au niveau du poids. Alors, je prends l'exemple, le lien de l'igname. Si vous décidez, au lieu de taxer comme ça, et vous décidez de mettre, de taxer au quintal, vous taxez, vous mettez 7 euros, 7 euros pour quintal, ce qui donne 70 centimes par kilo. Et 70 centimes, ça fait que ce produit qui est arrivé à, disons, 65 centimes, va passer à 1,15 euros. 1,15 euros. Et avec l'argent, l'argent de la taxation, vous allez créer un fonds d'intervention qui est, par exemple, pour chaque produit, par exemple, pour l'igname, vous créez un fonds d'intervention qui va regrouper tous les producteurs d'igname et vous allez dire aux producteurs d'igname, pour ne pas pénaliser la population, on va vous demander de vendre aux alentours de 1,50 euros. Mais comme vous allez vendre 1,50 euros, vous allez perdre de l'argent dans ces conditions. Nous, on va vous donner un complément de recette. Et ce complément de recette, c'est justement, c'est 60 centimes. Est-ce qu'il n'y a pas une fenêtre de tir, là, pour remettre à plat notre fiscalité locale ? Pour remettre à plat, il faut changer de statut. Parce que nous sommes un département, on attend de ça à l'oublier, parce qu'il y a un président de région, parce qu'on fait beaucoup d'effets de manche, mais on n'a pas de pouvoir. Donc, on n'a pas de pouvoir de... Ce que je viens de dire là, on n'a pas de pouvoir de le faire. Donc, il faut une compétence douanière et fiscale que vous ne pouvez avoir que si vous êtes un pays autonome. Et si vous avez cette compétence, vous allez pouvoir, premièrement, protéger la production wadopéenne, donner de l'espoir aux producteurs, faire en sorte que... Moi, j'imagine une grande table ronde avec les producteurs, mais pas une grande messe. Bon, voilà. Les hommes, vous allez travailler, vous allez vous relancer. Les jeunes, on va distribuer des terres qui sont en friche, vous allez travailler. Et nous, pouvoir, politique, on va vous aider en vous donnant des subventions. Pas tant des subventions, hypothétiques de l'Europe, mais nous, sur place, on veut des subventions, on a les moyens de le faire. Ça, c'est le côté, c'est le côté, donc, production. Et le côté recettes, l'Europe, la France, la France, perçoit chaque année un peu plus de 600 millions d'euros en Guadeloupe, que je vais définir à peu près. C'est à peu près 350, 360 millions de TVA. C'est la taxe sur les alcools. C'est le droit annuel de navigation. Tous les bateaux qui sont dans toutes les marinères que nous avons perdent un droit annuel. La taxe sur les jeux également. La taxe sur les jeux aussi, on en parle de ça. Sous les alcools, on les cite. Donc, dans votre nouvel ouvrage qui est sorti il y a un mois, exactement, on retrouve, il y a plein de tableaux. Tous ces chiffres-là, tous ces tableaux. voilà. Et également, également aussi, l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, c'est 173 millions en Guadeloupe. Donc, quand vous regardez toutes ces recettes-là, vous voyez que si vous gardez ces recettes, vous allez pouvoir fonctionner. Et ce que je dis là, ça peut paraître topique, les gens vont dire « Ah oui, mais comment le revenu ? Pourquoi l'État va vous laisser l'argent ? » si vous allez voir le statut de Saint-Barthélemy, vous regardez le statut de Polynésie, l'État ne perçoit aucun centime dans ces pays-là. L'État ne perçoit pas. Et donc, vous voyez même la tendance de l'État actuellement, bon, ils en parlent vaguement en Guadeloupe, c'est que l'État veut supprimer ce qu'on appelle les impôts locaux et veut donner une part, une part de la TVA aux régions de France et d'Outre-mer. Mais au lieu d'avoir une part, nous on veut tout prendre. Vous êtes toujours favorable à la suppression de la TVA, de l'Octroi de mer sur l'eau ? Ah oui, oui, bien sûr. C'est une aberration. C'est une aberration. Une aberration parce que l'eau, c'est un bien commun. C'est l'eau, la rivière, on est propriété de personnes. Et donc, ce n'est pas de morceaux-en-dises non plus. Et on a décidé justement, depuis qu'on a décidé de taxer la production locale, de taxer l'eau qui était l'Octroi de mer régional, qui était de 1,5%. Et c'est lors des négociations du LKP, on avait demandé à M. Lurel de supprimer l'Octroi de mer sur l'eau. Il n'a pas voulu supprimer entièrement. Il a fait un petit geste. Il a fait passer de 1,5% à 1%. Mais 1%, c'est zéro. C'est zéro qu'il faut mettre sur l'eau. Et il suffit demain que la région prenne des libérations et dise taux zéro sur l'Octroi, taux zéro sur l'eau. Et il n'y aura plus de... C'est une question de justice. Au-delà de la question économique, c'est une question de justice. Vous ne pouvez pas faire payer... Vous avez des produits écoutez ça bien. Vous avez des produits en Guadeloupe qui sont exonérés de TVA d'Octroi de mer. Je vais vous donner un exemple. Simplement. Les transats qu'on met sur les plages sont exonérés de TVA d'Octroi de mer. Tout simplement parce qu'on a décidé d'aider l'industrie touristique, d'aider le tourisme. Alors on va aider le tourisme, on va aider les capitalistes et à côté de ça le petit malheureux qui perd l'eau, vous allez taxer. Vous faites payer la TVA et vous faites payer l'eau. Donc nous nous considérons que l'eau, c'est un bien de première nécessité et il ne faut pas qu'il n'y ait de tacle ni TVA ni Octroi de mer sur l'eau, d'autant plus que l'eau est de mauvaise qualité, l'eau ne coule pas dans les robinets. Donc la moindre des choses, la moindre des choses, ce serait qu'on supprime l'Octroi de mer et la TVA sur l'eau et nous ajoutons aussi pas que nous voulons aussi qu'on supprime la TVA et l'Octroi de mer sur les médicaments. Est-ce que vous savez que les médicaments coûtent 37% plus cher qu'en France ? C'est-à-dire que les pharmaciens sont autorisés à 27%. Ils sont autorisés. Et pourquoi ils sont autorisés ? Parce qu'à une époque, les pharmaciens ont dit oui, mais nous c'est normal, on ne va pas prendre la perte, on paye l'Octroi de mer, on paye la TVA. Or, l'Octroi de mer qui sont votés par nos élus, l'Octroi de mer sur les médicaments, c'est le même Octroi de mer que vous avez sur une chemise et un pantalon. C'est une aberration. On pourrait, bon voilà, on pourrait en baisser, on pourrait supprimer. Donc, il y a toutes ces choses-là et le peuple est en train d'écouter. Toutes ces choses-là, voilà des choses très, très concrètes que nous pouvons mettre en place ou dans le cadre actuel ou dans le cadre d'un pays autonome. C'est ce qui vous a conduit à commettre cet ouvrage, Les voies et moyens de l'autonomie. Et là, vous expliquez tout. C'est votre feuille de route. Tout à fait, tout à fait, c'est tout. Alors, nous avons fait ce document en deux temps, en deux parties. Première partie, on explique le déclin à travers le chiffre, les chiffres de nos productions. Alors, les productions les plus connues en Guadeloupe, c'est le sucre. Alors, le sucre, par exemple, on est arrivé jusqu'à 180 000 tonnes de sucre. Donc, ça, a procuré une certaine richesse. Et maintenant, on est en dessous de 50 000 tonnes. Bon, la banane est à 150 000 tonnes. On est, les bonnes années, ces dernières années, on est plutôt en dessous de 60 000 tonnes. Donc, ça veut dire que cette capacité d'exporter, pour récupérer des recettes, vous ne l'avez presque plus. Bon, et les autres productions, c'est pareil. le poisson, c'est plus de 50 % du poisson que nous consommons arrive de l'extérieur. Ce sont les chiffres qui sont là, l'igname, et toutes les productions maraîchères baissent. Notre consommation de viande, production locale, c'est 21 %. 21 % de la viande qu'on mangeait en Guadeloupe, je parle de viande, c'est tout, c'est le porc, c'est le bœuf, c'est le poulet, le canard, c'est 21 %. Alors qu'à une époque, toute la viande qu'on mangeait venait de Guadeloupe. Donc, il y a un déclin de la production et comme il y a un déclin de la production, forcément, il y a du chômage, il y a de la difficulté et donc, la première partie, c'est ça. Et la deuxième partie, c'est ce qu'elle veut dire que faire, c'est une fameuse phrase, que faire. Et que faire, c'est dire qu'il faut développer la production Guadeloupe. Et pour développer la production Guadeloupe, il faut des mécanismes drogiers fiscaux et qu'on explique. On explique. Je viens de donner un exemple. Alors, ça passe par le fiscal également, mais vous avez l'État qui a vendu la centrale géothermique de Bouillante à une entreprise privée. Pourquoi déjà ? Et c'est quelque chose, je crois, qui pourrait ramener de l'argent. Tout à fait. C'est une bonne question parce que ça nous permettra de faire une espèce d'historique. Pourquoi ça a été vendu ? Parce qu'à priori, l'État n'est pas méchant. L'État n'a rien contre nous. Mais je vais vous expliquer parce qu'on a enquêté là-dessus. Il y avait cette centrale qui était une filiale d'EDF. Et donc, c'était une filiale d'EDF et cette filiale d'EDF vendait l'électricité à EDF. OK. À un moment donné, ces EDF, comme ces EDF étaient de deux côtés, c'est EDF qui fixait le prix. Je vous l'achète à temps. Et l'EDF achetait le mégawatt à 120 euros. et 120 euros, mais le seuil de rentabilité, c'était 145 euros. Donc, forcément, ça a cumulé déficit. Et la Chambre régionale des comptes ou la Cour des comptes a fait un rapport, a dit, bon, voilà, il y a un déficit. Et quand il y a un déficit, c'est l'État qui compte d'un déficit, il faut vendre. Donc, quand l'État a dit il faut vendre, à l'époque, rappelez-vous, c'était M. Macron qui était ministre des finances ou du budget. Il faut vendre. Donc, ça a été mis en vente. Ils ont fait ça presque en cachette. Enfin, bref, la région ne s'est pas occupée de ça. Le département ne s'est pas occupé. La commune de Bouillante ne s'est pas occupée. Bon, il y a quelqu'un, un Guadeloupéen qui vit en France, qui a une entreprise qui s'appelle Amen, qui a essayé de... Bon, mais il était trop tard. Nous, quand on a su ça, on a activé les choses. On a donc été, on a créé un collectif avec les Guadeloupéens qui viennent de toutes les communes. Et donc, on a créé un collectif et on a été voir le président de région qui était encore M. Chalus. On lui a demandé, on a dit qu'il faut acheter la centrale. Bon, il nous a dit, bon, on va acheter sur le trou de la France et bref. Et on a dit, mais si vous ne voulez pas l'acheter, alors que ça ne coûte pas cher, ça coûtait 50 millions payables en deux fois. Donc, 25 millions, ça a apporté. Donc, si vous ne voulez pas l'acheter, rentrez dans le capital. Rentrez dans le capital pour avoir au moins une minorité de blocage. Et comme ça, vous serez administrateur. Bon, non, non, bon, finalement, ils n'ont pas fait ça. On a écrit aux parlementaires. On a dit aux parlementaires, demandez une enquête parlementaire sur le sujet. Ils n'ont pas répondu. Il y en a un qui a répondu, ah oui, ça c'est un sujet, les enquêtes parlementaires, c'est pour des questions nationales. Et comme ça, c'est un problème local, on ne se mêle pas de ça. Or, ce n'était pas une question locale, puisque la vente a été signée à Paris par M. Macron. Et il y avait un seul élu qui était là, qui regardait, qui souriait, c'est M. Lurel. Mais ça s'est fait comme ça. Et l'État a reçu un chèque de 50 millions. Bon. Et nous, quand on a inquiété, pour le rachat de cette usine, pour l'achat de l'élu. Alors, quand on a inquiété, ce qui est plus intéressant, et ça explique pourquoi cette société est très rentable maintenant, c'est que, si tôt que l'entreprise américaine Ormat a acheté la centrale, ils n'ont pas investi grand-chose pour l'instant, ils ont simplement signé un contrat avec EDF pour que l'EDF achète l'électricité à 160 euros. Et donc, comme le seuil de rentabilité... Non, c'était 120 euros. 120, et c'est passé à 160. C'est passé à 160. Et comme le seuil de rentabilité était de 145, eh bien, on passe de déficit à bénéfice. C'est tout simple. Tout simple. Donc, cette société a fait des bénéfices ? Cette société a fait beaucoup de bénéfices puisque, première année d'exploitation, c'est 2017, 6,5 millions de bénéfices après impôt. C'est-à-dire, quand ils ont tout payé, 6,5 millions. Ce qui est triste, c'est que, même la commune de Bouillante, n'a pas de relevance. Alors que dans tous les pays du monde, quand on exploite une richesse, on voit une relevance. Les habitants souffrent de nuisances puisque ça fait quand même du bruit. La région n'a pas un centime. Et ce que nous disons, si vous suivez ce qu'on écrit, la région aurait même pu négocier 100 débourses, 100 centimes pour entrer dans le capital. Pourquoi ? Cette usine existe depuis 30 ans. Et depuis 30 ans, la région accorde des ex-générations d'octrois de mer. sur tout le matériel. C'est-à-dire, il y a une machine qui empanne. La région accorde des milliers d'euros. Si ça empanne, c'est un peu normal. Non, mais vous avez une machine, c'est comme votre voiture, vous achetez des pièces détachées. Donc en fait, on s'est fait couillonner. On s'est fait couillonner, mais vraiment, d'une manière, vraiment, atroce. Atroce. Et moi, j'ai honte, en tant que Guadeloupien, de voir... Et la faute à qui, alors ? À la faute des élus qui sont en place. Nombre de courage. Ils n'ont pas de clairvoyance, ils n'ont pas de vision. Ils ont considéré que, bon, c'est une banalité. Non, c'est une richesse, l'énergie. Et vous voyez bien que maintenant, tout le monde, tous les chasseurs d'argent viennent en Guadeloup pour exploiter la géothermie. Justement, il y a d'autres projets donc, relevant de la géothermie qui semblent être en gestation, notamment à la Soufrière. Vous ne dites pas question ? Non, moi, je ne dis pas encore pas question d'essayer de savoir la capacité de production. En tout cas, ce qui a été fait n'est plus à faire. Voilà. Ce qui a été fait... Bon, ce qu'il faut, c'est que, si jamais, on peut exploiter de nouveau la géothermie, et ce n'est pas à peine d'aller à la Soufrière. Il y a des gens qui savent, ils disent que, par avis d'habitants, il y a de la géothermie. Pratiquement toute la côte sous le ventre. Donc, avant d'aller dans la montagne, à Soufrière, à Saint-Claude, dans Atouba, ils sont déjà exploités là. Mais là, il faut que les élus oubordopéens s'intéressent au problème et rentrent dans le capital. D'ailleurs, vous voyez, grâce à ce que nous avons fait, peut-être que ça a attiré l'attention, j'ai vu que le maire de Grand-Bourg-Margana est rentré dans le capital de la société qui va exploiter la biomasse. Et le maire de Desigrades aussi est rentré dans le capital, enfin, la municipalité, est rentré dans le capital d'une entreprise qui exploite l'éolienne. Donc, il ne faut pas laisser nos richesses entre les mains d'étrangers. Il faut que ces richesses soient profitables aux bois d'opéens. Et donc, il faut négocier les problèmes de redevance, il faut qu'ils payent. C'est comme les Américains, ils ont exploité du pétrole dans les émigrants, eh bien, ils payent des royalties, qu'on a appelé les pétro-dollars. Eh bien, pourquoi les Américains ont des larmes ? Et donc, les gens viennent en Guadeloupe, ils font des richesses, ils exploitent des richesses, ils ne donnent pas. Non, il faut exiger, négocier, vous pouvez exploiter, ok, vous collez une lunette, voilà, nous, on rentre dans le capital, on veut une redevance pour la commune, on veut des retombées sur la région et on a des moyens de négocier avec vous. Vous qui avez enquêté sur cette centrale géothermique, qu'a fait l'État des 50 millions d'euros ? Je ne sais pas, c'est rentré dans le budget de l'État, c'est tout, ça fait rentrer, c'est rentrer dans le budget de l'État comme quand l'État récupère une taxe sur la TVA, ça rentre dans le budget de l'État, donc ces 50 millions sont rentrés dans les caisses de l'État. Je ne pense pas qu'ils aient mis ça dans le reproche, c'est rentré dans le budget de l'État. En tout cas, c'est pas revenu en Guadeloupe ? Ah non, non, pas du tout, Merci, voici la rubrique des 5 minutes en question, c'est donc le moment de cette rubrique, alors je vous le rappelle, vous allez avoir un petit chrono qui va s'afficher dans un instant à l'écran, vous avez 5 minutes pour répondre à un maximum de questions, est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. Top chrono, Thierry Fenderé. À la plaisir, c'est pas bien de taper sur nos élus. Mais écoutez, je ne sais pas, je dis les choses comme je dois dire, c'est pas l'angle de moi, c'est dire les choses, vous m'avez invité, je dis les choses que je pense juste. Que pensez-vous du préfet ? Fait-il bien son job ? Ben le préfet, nous avons eu l'occasion d'écrire, le préfet se comporte comme un gouverneur, il peut faire son boulot, mais on voit quand même, il fait ça avec une espèce de mépris pour les élus, et moi je veux bien qu'on tape sur le droit des élus quand il y a des problèmes, mais la façon dont on a donc fait démissionner, on a fait démissionner, enfin révoquer le maire de Prêt-à-Pitre. Il n'y a pas eu difficile quand même. Non mais il n'y a pas eu urgence, il n'y a pas eu urgence parce qu'il y a des élections au mois de mars je crois, et donc laissons à la population sanctionner le maire. Et pour sa gestion de l'eau avec le SIAG ? Là c'est, le SIAG c'est autre chose, bon le SIAG pour l'instant personne n'a été révoqué, il dit qu'il faut mettre en place un syndicat unique. Je rappelle que le LKP l'avait dit déjà il y a 10 ans, donc s'il bouscule un peu les élus pour que ça aille plus vite, pourquoi pas ? Mais il faut le faire dans la concertation, il faut discuter, il faut changer, il ne faut pas... Oui alors, pour certains dossiers c'est bien qu'il aille vite, c'est bien qu'il fonce et pour d'autres pas du tout, il faut savoir, non ? Bon, écoutez, il y a un problème, le problème... Quand c'est pour l'eau il n'y a pas de soucis ? Quand c'est pour le maire de Pointe-à-Pitre ? Non, je dis que il y a une nécessité qu'il y ait le syndicat unique de l'eau, si vous voulez qu'on mette de l'argent, il faut aussi que vous mettiez en place des structures qui sont viables, donc qui posent la question, mais ce n'est pas nécessaire qu'ils mettent le couteau et qu'ils disent aux gens que vous fixez un délai, il faut que ce soit fait à la fin du mois de décembre. Ça peut se discuter, il faut qu'il y ait une négociation, il faut parler du sort des... Et il faut se mettre ensemble d'accord sur une échéance. On peut se mettre d'accord sur une échéance. C'est du zèle ou de l'abus de pouvoir ? C'est du zèle. Je crois qu'il y a un certain dédain. Un certain dédain, je pense que le préfet, il n'a pas une bonne estime pour les élus de Ouadou. Alors, est-ce qu'il a tort ou a raison ? Que sens vous fait dire ça exactement ? On sent, mais je ne pense pas qu'un préfet aurait agi comme ça en France. Je ne pense pas. Je pense qu'il aurait été plus respectueux des institutions. On a l'impression que c'est marche ou crève. Et donc, ça, ce n'est pas bien. Un préfet qui remet les choses d'équerre, parce que c'est ça, n'était-ce pas ce dont la Guadeloupe avait besoin quant au fond ? Oui, mais on peut... Quand vous prenez l'exemple du dossier de l'eau, 30 ans. 30 ans, oui, oui. Oui, mais il y a l'eau, il y a beaucoup de choses qui existent en Guadeloupe qui l'auraient changé. Il y a des problèmes de corruption aussi. Bon, donc, que le préfet joue son rôle, pourquoi pas ? Mais en même temps, on est dans un système de décentralisation où la compétence de l'eau, ce n'est pas la compétence de l'État. Donc, ça nécessite un dialogue, ça nécessite un échange et il faut effectivement remettre des choses en place lorsqu'il y a une nécessité parce que le peuple souffle, le peuple n'a pas besoin d'eau. Il faut donc que l'État joue son rôle, mais il faut également qu'il y ait échange entre l'autorité centrale, c'est ça, l'autorité centrale et les gens qui sont en charge du pays. Cette structure unique de gestion de l'eau qui est appelée à avoir le jour normalement au 1er janvier 2020, vous y croyez vraiment ? Non, je ne crois pas tellement. Et ensuite, je ne pense pas non plus que ce soit, si vous voulez, le problème de fond. Le problème de fond, c'est réparer les canalisations parce que vous allez mettre les structures qu'on voulait si l'eau ne coule pas dans les robinets. C'est impréalable. Oui, je ne sais pas si c'est impréalable parce qu'il y a des endroits où ils n'ont pas de problème d'eau et ils ont une régie communale. C'est le cas par exemple de Trois-Rivières où l'eau coule normalement dans la rivière parce que c'est géré par la commune et c'est bien géré. L'eau sort de Trois-Rivières aussi ? Non, mais l'eau sort de Capester, ils n'ont pas d'eau à Capester. Et l'eau sort de Goubert, il y a beaucoup d'endroits et il n'y a pas d'eau. Donc, ce n'est pas une question, c'est une question de gestion. Il faut gérer. Il faut gérer l'eau comme il faut gérer les communes. Il faut gérer comme un père de famille. C'est une question. C'est-à-dire que si vous avez de l'eau, si vous avez un budget, il faut prévoir de l'argent pour changer les canalisations. Il faut mettre les techniciens qu'il faut pour gérer. Donc, c'est une question de gestion comme ailleurs. C'est une question de gestion. Si vous avez, par exemple, les communes qui sont en déficit, il y a des raisons. Et il y a des raisons, souvent, c'est parce qu'il y a des dépenses excessives. Et si vous réduisez les dépenses, vous allez réduire le déficit. Je vois des collectivités en Guadeloupe où tous les chefs de service ont une voiture de fonction. Moi, où je travaillais, où il n'y avait que le directeur qui avait une voiture de fonction. Et les autres personnels qui voulaient se déplacer utilisaient une voiture, ramenaient la voiture. Voilà. Donc, il y avait une gestion économe de l'argent public. Alors, juste avant la publicité, parlez-nous de votre ouvrage qui est sorti en début d'année. C'est de 2006 à 2016, du LKP à la géothermie, 10 ans de lutte. Et vous parlez notamment dans cet ouvrage de votre première rencontre avec Elie Domota. Oui, je pense que ceux qui n'ont pas le livre et qui veulent savoir ce qui s'est passé de l'intérieur ont intérêt de se prouver ce livre-là qu'on trouve dans les librairies. C'est-à-dire que les gens savent ce qu'ils ont vu à la radio et à la télévision. Mais personne ne sait les débats qu'il y a à l'intérieur, ce qui s'est dit, comment on a choisi un porte-parole parce qu'on était 49 organisations. Il y avait tous les secrétaires généraux des syndicats dont le mien, la CTU et il aurait pu à rendre guère le pouvoir. Alors comment s'est passé votre première rencontre avec Elie Domota ? Avec Domota, il venait d'être secrétaire général. On s'est rencontrés dans un restaurant dans la banlieue printoise et je lui ai parlé de la nécessité qui est qu'on fasse reconnaître le fait syndical européen. Parce que vous savez que les syndicats qui sont reconnus d'une manière officielle par l'État, c'est les cinq confédérations françaises, la CGT, la CFDT, la CFTC, CFDT et FO. Et nous, les syndicats européens sont plus ou moins tolérés. D'ailleurs, s'il y a des négociations à Paris sur les salaires, ce sont ces cinq syndicats qui sont invités. Bon, maintenant, solidaires. Donc, on a dit qu'il faut qu'on reconnaisse les syndicats européens qui, à une époque, ne s'y jette même pas au Conseil économique social et qui ne s'est toujours pas dans des organismes comme la Sécute sociale. Et donc, j'ai discuté avec lui, il m'a dit oui, oui, c'est une très bonne idée, et on va se revoir. Il a dû rendre compte à ses amis qui ont dit finalement, c'est sous le terrain, on ne va pas faire de démarche administratif, c'est sous le terrain qu'on va démontrer nos représentativités. Donc, j'étais un petit peu, c'était un peu intéressant. l'homme en lui-même, mais en même temps, j'étais un peu déçu de la démarche. Donc, c'était à la première rencontre que je parle de ça dans le livre. Bien, merci, c'est l'heure de la publicité. Restez avec nous. Tout de suite, une petite pause.